T'en peux le voir dans un second temps. Alors, donc on commence avec Kloborg. Votre place dans ce monde. Parlez à Gormek. Alors, vous avez maintenant l'âge de vous battre au nom de la horde. Kloborg est de faire des conquêtes pour le chef de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Allez voir Gormek. Il sera en mesure de vous assigner une mission plus adaptée à quelqu'un de votre âge. Guerrier. Vous le trouverez près du feu, derrière moi. Ok, alors allons derrière lui. Juste ici. Et voilà Gormek. De quoi avez-vous besoin ? Ça marche, Gormek. Merci. Bonne journée à toi aussi. Bye, ciao, ciao. Encore une des recrues de Katunk. L'ordre doit être en bien piteux état si c'est là ce qu'elle peut produire. Enfin, lorsque personne... Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Alors, je pense que tuer des sangliers tachetés que vous trouverez dans les fermes au nord ou nord-est sera plus dans vos cordes. Donc, il me prend pour un newbie. Exactement. Il me permettra de récupérer. Voilà. C'est ça. Il me prend pour un ordre de niveau 1 que je suis. Effectivement. Oui, ça arrive, Sofiane, que ça puisse bugger à certains moments. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a notre petite indication sur la carte. On va y aller tranquillement. On a un beau faciès. On est bien méchant, là. Bien louqué. On a une bonne hache, une main. Voilà. Et on a, on a, on a... On a 168 points de vie. On a 20 en force. 7 en agilité. Coup critique, 5%. Ça va envoyer du lourd. Moi, je vous le dis. Salut, Patouche. Bienvenue sur le stream. Alors, commençons. J'aime bien la démarche de l'orque, en tous les cas. Bien classe. Alors, il faut qu'on trouve des sangliers tachetés. On va voir par ici. Là. Ah bah, il y en a plein, en fait. Un petit lapin. Au passage, on se fure le lapin. Voilà. 19 le lapin. Alors, voilà les sangliers tachetés. Donc, on doit en tuer 6. Bon, je pense que ça devrait être dans notre... Voilà. Alors là, pour l'instant, j'ai la frappe héroïque et l'attaque. Alors, qu'est-ce qu'il doute ? De la viande séchée coriace. C'est ça. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on est sur un serveur jeu de rôle en même temps, on pourra faire un peu de jeu de rôle avec des gens qui sont dispo à faire du jeu de rôle. Ça sera sympa. Et là, on a quoi ? On a fureur sanguinaire. Augmente de 4 la puissance d'attaque. Dure 15 secondes. Ah ouais, ok, c'est une sorte d'enrage. Wow. Allez, 21, 25. C'est beau ça. Bon, les sangliers ne font pas de pire. Au moins, on est tranquille là-dessus. On a le journalier du retard. J'aime bien la couleur de peau. On en a bien choisi, finalement. On a un magnifique pantalon rapiécé. Voilà. Ok, on en a tué 6. C'est parfait. On ne va pas augmenter le massacre plus que ça. On va donc retourner voir... C'est qu'il faut qu'on retourne voir. Il n'y a même plus son nom. Il n'y a même plus son nom. Heureusement qu'il y a un point d'interrogation. Allez. Bon, c'est calme au début. Ah tiens, il y a un nouveau joueur là, juste ici. Niveau 3. On va le saluer. Salut à toi, Azak. Alors. Lornec. Force et honneur. Pas mal de borg. Mais que ça ne vous monte pas la tête. Vous aurez l'occasion d'affronter des sangliers plus coriaces. On va gagner des gantelets de ventard. Ça, c'est top. Ouais. Level 2. Ça, c'est le meilleur moment, en fait. Alors. Ne l'hybritez pas parce que je ne veux pas causer de panique, mais il paraît qu'il y a d'autres humains à proximité. C'est une trahison scandaleuse de la paix négociée avec cette misérable Jaina Portevaillant. On ne peut pas laisser les humains prendre pied à du retard. Et encore moins dans cette vallée. Vous trouverez au sud. Tuez l'élite avant qu'il n'ait le temps de se multiplier. Donc, on va aller tuer sept éclaireurs du guet du nord. Il nous permettra de récupérer des brassards de défenseurs. C'est parfait. J'accepte cette mission. Ah, il y a une autre mission à nous donner. Alors, parchemin simple. Ah, pendant que vous... C'est du petit, petit, petit sac. Ah, voilà. Tromka Gaï et je ne m'attarderai pas sur votre valeur et votre force. Je ne m'attarderai pas sur votre valeur et votre force. Tout ça, c'est connu. Vous avez tué des humains dernièrement. Pas beaucoup. Alors, pas encore. Je suppose que vous mobilisez sans défi. Vous vous embourgeoisez. Très bien. J'ai besoin d'un peu d'aide. Qu'est-ce que vous avez là ? Un parchemin. Vous n'êtes pas un savant, j'espère. Oh, que non. C'est mon parchemin. On m'avait dit que vous voudriez... Ah, que vous viendriez dans la vallée, pardon. J'ai du mal avec cette typo-là. J'ai un peu de mal à la lire. Elle est légère et petite. Je suis heureux de voir que vous avez pu arriver jusqu'ici. Espérons que vous survivrez au prochain défi. Alors, il m'envoie à faire quoi ? Alors, on va pouvoir gagner. On va prendre le sort charge et récupérer une ceinture. Alors, on m'a ordonné de vous préparer à la bataille, mais vous voir... On dirait que vous avez déjà passé un peu de temps sur le terrain. Oui, on a tué 3-4 sangliers, rien de plus. Donc, ça devrait aller. Allons donc engrager suffisamment d'expérience pour apprendre la charge. Puis, revenez me faire une démonstration. Atteignez le niveau 3 pour apprendre la charge. Trouvez un mannequin d'entraînement. Parfait, on a bien fait de le faire à ce moment-là. On va prendre la petite quête qui est aussi juste là-bas. Comme ça, en prenant de l'XP, en fait, en tuant les éclaireurs, ça nous permettra d'apprendre la charge. Calgar. Il fait sacrément chaud dans la vallée des épreuves. Si seulement j'avais quelques pommes de cactus, je pourrais faire ma fameuse surprise aux pommes de cactus. Ah oui, lui, il va nous apprendre la... Il va nous apprendre la cuisine, du coup. Je veux dire que le Borg, si vous me rapportez 6 pommes de cactus, je vous donnerai quelque part de surprise aux pommes de cactus, en guise de provision pour vos aventures. si cela vous intéresse. Alors, il faut qu'on obtienne 6 pommes de cactus. On va lui ramener ça, sans problème. Alors, on doit pouvoir les chercher, je pense, sur... sur des cactus, finalement. Alors, avançons par ici. On va peut-être en trouver dans la vallée des épreuves. Alors, je vais continuer. Allez, voilà les éclaireurs. Allez, c'est parti. Il pensait qu'il était bien caché, mais... C'est pas ça. Lui aussi. Là. Je pensais qu'on pourrait récupérer les pommes de cactus sur ces cactus-là, mais apparemment... un orque-chamane. Adjé. Adjé, la sidue. Mort également. En le début, il n'y a rien de... Ah bah tiens, ils sont là, les pommes de cactus. On peut en récupérer, ici, on va monter. Si je peux, ouais, c'est bon. Ah bah non. Je suis tombé. Donc, il nous en faut 6. Chaman qu'attaque. C'est passé ici. Voilà. Alors, on en a déjà tué 4 sur 7. Je vais redescendre un peu. 40 d'XP par personnage, c'est pas mal. Il nous en reste un dernier à tuer. Salut, Fab. Allez, on se fait le dernier, juste ici. Et ça devrait être bon. Voilà. Alors, je monte le Rive Roll Horde. Ici. Mais lentement. Allez, parce que notre personnage n'est pas près d'arriver au level max. Je pense la vitesse à laquelle on va aller. Alors, on continue. Donc là, on a tué les 7 éclaireurs. On peut revenir en arrière et rendre la quête. Par contre, on n'a pas trouvé... Ah, voilà, des pommes-cactus. On voit d'autres. Alors, on est à 2 pommes-cactus. Est-ce qu'on peut en trouver encore d'autres ? On va tout aller en face. On peut en trouver un peu plus. Salut, Mastase Asiatique. Comment ça va ? Moi, le but, c'est plus d'aller lentement. Il va pas comprendre, le pauvre. Il va aussi l'héritage. Alors. Comme il me spam, en fait. Yes. Alors, je vais continuer. Bon courage. Il va être en train de faire construire sa maison. Ouais, je fais ça. Je fais ça vraiment à l'ancienne, Mastase. Ouais. Je fous le... Sans stuff héritage, sans rien. Ok, à toutes. Ah bah, il y a Fab qui arrive, Doc. Ouais, ouais. Sans stuff héritage, sans rien du tout. On essaie vraiment de le faire à l'ancienne. Et puis, comme c'est un serveur jeu de rôle, je pense qu'on pourra peut-être faire certaines parties en jeu de rôle. On verra bien. Voilà. Le but, c'est vraiment de découvrir l'histoire de façon plus approfondie, moins en rush. Alors, quand on plait radio, c'est très sympa. On est sur TS. Si tu veux. Alors, au niveau des pommes cactus, on est à 5 récoltés. Nous en manque une dernière petite. Parce qu'on va la trouver facilement. Ouais, bon, c'est vraiment pour le faire en mode fun, justement. C'est un plaisir. Je voulais vraiment changer du... Tu vois, du raid classique, etc. Le but, c'est de prendre du temps à monter tranquillement. On verra comment les choses évoluent après. Et le début est sympa à faire comme ça, je trouve. Surtout que je n'ai jamais fait, moi, côté horde, en fait. Donc, je ne connais pas du tout l'histoire côté au grimard et tout. Voilà, on a nos 6 pommes cactus. Alors, je vais revenir en arrière. Hop là, on bof. Ça aurait dit costaud. C'est très joli en tous les cas. Puis les animations, quand ils les ont refait, là, c'est vrai que... On sent bien la haine dans la tête de l'orque quand il est en mode attaque. Les expressions faciales et tout, qu'ils ont refait, elles sont vraiment chouettes, quoi. Alors, retournons un petit peu. Ah, ok. Tu m'étonnes. Fabien me dit, je ne vais pas vous rejoindre sur Tess. Ma femme cuisine et les petits font le bordel. Ce ne serait pas rentable pour vous. Je ne pense pas. Orque. Ouar. Alors. Voilà, Gornèque. Yes. Alors, Gornèque. Exécuter avec célérité et discrétion. Du beau travail. On va gagner les brassards. Ah, d'ailleurs, on ne s'est pas équipé des gants. En fait, on est nul. Alors, je dois m'envoyer sur le terrain, guerrier. Je trouverai beaucoup de scorpides au nord-ouest. J'ai besoin de 8 de leur queue. Donc, on va aller tuer 8 scorpides pour récupérer les queues. On va nous donner des bottes. Allez dans l'honneur. Alors, on va s'équiper tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Est-ce que j'ai quelque chose là ? Ah oui, d'accord. Ok. Je ne suis pas habitué à avoir tellement peu de sacs. Je vais lui mettre Doc dit qu'il faut que tu viennes sur le stream. Ce sera plus simple, effectivement. Sinon, on n'a pas fini. Alors, on va équiper tout ça, ce joli équipement. Alors, on avait des gants. Yes. Beautiful gants. Et des brassards. Les brassards ne se voient pas sur l'équipement, mais ils vont faire du bien. Voilà, ça c'est fait. Ok pour ça. On va pouvoir aller rendre la 4 juste ici aussi. Je pense que ça va nous faire passer level 3 et du coup, on va obtenir la charge. Avez-vous terminé de cueillir des pommes de cactus ? Oui. Merveilleux club, or comme promis. Voici votre surprise. Pommes de cactus plus un petit quelque chose. Voilà, level 3. Descends de là tout de suite. J'en ai deux qui me parlent maintenant. Non, non, non. Eh non, mais je dis, c'est plus simple en fait, plutôt qu'il me parle ici. Ça fera moins le bordel, comme tu dis. Alors. Le contre-maître Tazril a une mission pour nous. Alors, Modithéon. Ils disent qu'ils travaillent dur pour ramasser... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, 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 non. Je refuse des invitations de guide pour l'instant. Ils disent qu'ils travaillent dur pour ramasser du bois, de charpente dans la vallée. Mais ils font sans arrêt la sieste. J'ai besoin de quelqu'un pour les remettre sur le droit chemin. Ils me semblent être la bonne personne dans cette tâche. Je connais cette... Ah, mais attends, mais c'était peut-être la guilde de... C'était peut-être la guilde d'Axis ? Moi, je pense plus que c'est des guildes... Ah, il y a des gens. C'est automatiquement... Je pense, oui. ... de bas niveau. Ah, merde, non, c'était Axis. Ah, mince. Ah. Je pensais que c'était une guilde d'Alevel. Et voilà, ça y est, on est dans la guilde. Ça va être plus pratique. Salut, Lance. Bienvenue sur le stream. Alors, je débute avec ce personnage-là, oui, effectivement. Mais sinon, non, j'ai un personnage... J'ai deux personnages level 100. Enfin, non, j'ai un personnage level 100 et un autre que j'ai laissé 90 ou pas loin. Donc là, c'est vraiment pour se replonger dans l'histoire, faire un personnage côté Horde et vraiment découvrir le jeu différemment. Salut à tous. Donc voilà, c'est vraiment... On repart de zéro. On prend vraiment le temps de monter le personnage. Comprendre toute l'histoire, voilà. Bien lire les quêtes, etc. C'est pour ça que je suis parti sur un serveur jeu de rôle parce qu'on pourra peut-être faire certaines parties en version jeu de rôle. D'ailleurs, je vais lui mettre... Je vais mettre... Club.org, vous salue. Je ne sais pas si ça parlerait vraiment trop comme ça en or. Mais bon. Club.org, vous salue. Docteur. Donc il nous dit que vous les trouverez sous les arbres, dans les vallées. Péon, Flemard. Donc il va falloir qu'on aille castagner un peu du Péon parce qu'il ne bosse pas. C'est 4 Péon, Fénéon. Utilisez la masse du contre-mètre. Ok. Ils sont en train de dormir. On va accepter ça. On va aller faire la quête. Donc voilà, on est parti sur Contrérie du Torium. Et du coup, il me répond Zog, Zog. Contrérie du Torium, qui est un serveur jeu de rôle. Mon personnage, moi, mon main est sur Kasmodan. Et voilà. Donc hier, on a fait un petit peu de raid. Et justement, je voulais changer un peu pour... Alors, normalement, on a pris la charge. Sauf que ce n'est pas mis dans mes... Ah, ben voilà. On va positionner la charge. Et puis, on va donc tester ça sur... Je crois que c'était ça. Ça faisait partie de notre mission, celle-ci. Voilà, charge. Voilà, nickel. On avait juste ça à faire. On va pouvoir rendre la quête. Il fallait qu'on apprenne la charge et qu'on l'utilise. Jeune guerrier. Enquête d'aventure. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Franck ? Maître des guerriers. Comprenez maintenant. Bien, essayons-le. Il va nous permettre de gagner une ceinture. Je rêve ou j'ai lu une ceinture de branleur ? Ah non, de brailleur. Si. Mais qu'est-ce que c'est que ça, une ceinture de branleur ? Qu'est-ce que ça fait dans le jeu ? Alors, on a gagné une belle ceinture. Alors, équipons-la. Effectivement, au niveau du rendu visuel, ce n'est pas encore ça. C'est vraiment du petit stuff, donc voilà. Mais c'est toujours ça de pris. Alors, il nous a donné des pommes pour nous rendre des points de vie. Ça, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce qu'il nous dit, le maître des guerriers ? Vous êtes là pour vous entraîner ou votre seul but est-il de faire perdre le temps à un guerrier ? Un peu des deux. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici ? Ah, c'est des péons qui font qu'on réveille un petit peu des péons flemmards. Alors, il faut qu'on les trouve. Il y a un maître des moines. Oui, parce qu'il y a le maître de toutes les classes, en fait, ici. Ok. Alors, cherchons des péons. Cherchons des péons flemmards. J'en vois aucun pour l'instant. Et là, on a des scorpides aussi. Scorpide Oubrier à tuer pour récupérer les queues. On va aller faire ça. Allez, on prend notre hache. Go, go, go. Tu vois, en fait, ce que j'aime bien dans le début de WoW, c'est que c'est pas le bordel. T'as pas des packs de 15 000 monstres avec les mecs qui tapent dans tous les sens, quoi. Je trouve que c'est plus... Tu te sens plus dans le personnage, finalement. Je trouve que plus tu montes en level, plus tu montes dans l'aventure. Et moins, en fait, tu... Plus tu t'éloignes de ton personnage. Plus tu es sur un jeu qui devient hack and slash. C'est ça que je regrette un tout petit peu. C'est aussi pour ça que j'aime bien le début. Disons qu'après la fin, le HL, ce qui est sympa, après, c'est les strats et tout ça. Mais je trouve que t'es moins dans le côté jeu de rôle et tout, quoi. Ouais, ça commence en douceur. C'est ça qui est bien, ouais. Alors, j'aurais pu charger, tiens, là. On fait des 23, 14. Splendide. Voilà, on a gagné une queue de Scorpide Oubrier. Donc, c'est des comme ça qu'il faut qu'on tue. Ceux-là, on va pas les embêter. C'est pas qu'on peut essayer de s'en faire un, tiens. Il va nous donner un peu d'XP. Bon, ça va, ça se tue quand même très correctement. Bon, je pense qu'on aura les tuer après. Il file un petit peu de pièces de clivre, c'est pas mal. Alors, pourtant, je suis bien dans la bonne zone. Je trouve pas trop de Scorpide, pour l'instant. Il y a encore moins de Péon Flemmard. C'est par ici. Tiens, là, il y en a. Hey ! Salut, mon petit Fab. Ah, ça y est, j'ai rejoint la guilde. C'est bon. Donc là, ce qui est bien, c'est que le mouse click, en fait, il n'y a pas de souci. On peut y aller franco. À raison de trois touches, ça va. C'est pas encore la mort. J'ai même pas ma double charge, du coup. Ça va, mon petit Fab ? Je vois, vous êtes en pleine préparation du repas. Alors, on a fait trois Scorpide, il nous en reste encore. Après, celui-ci va nous en rester quatre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au début, on a suffisamment de charge. Il n'y a pas de souci. Ben, que veux-tu ? Ah oui, je pense que le côté horde, ça va être sympa à découvrir. Moi, j'ai uniquement découvert le côté horde pendant la bêta. Donc, je n'ai pas pris de personnage au début. Donc, c'est vrai que là, ça me permet de voir l'histoire dès le début. Et ça va être sympa, je pense. Très sympa. J'ai des pouilleux, ouais, c'est ça. Salut, Draca. Comment ça va depuis hier ? Alors. Ça y est, on commence tout juste le personnage. On peut se mettre enragé, ouais. Bon, on va venir un peu tard, c'est pas grave. On est à 5 que de Scorpid sur 8. Encore un petit effort. Coborg. Tiens par ici, toi. Voilà. Parfait. Ah, mince. Ah, et c'est peut-être Twitch qui déconne encore, alors. Si vous avez... Parce que t'es pas le seul, je crois que Sofiane, tout à l'heure, avait des problèmes aussi de lag. Donc, c'est possible. Pourtant, ouais, non, j'ai pas de... Moi, au niveau de mes réglages, j'ai rien changé. C'est clair. La musique épique. On n'est pas obligé d'utiliser la charge remarque, pour faire le Scorpid. Tapis dans l'ombre. Et le dernier Scorpid est pour nous. Voilà. Ça, c'est fait. Tiens, on a une petite lettre. On va aller regarder ce que c'est aussi, cette lettre-là. Alors, on a des Péons à réveiller. J'avoue que j'en vois pas du tout. On va peut-être lire la quête, quand même. Qui nous met. Qui les amasse du contre-mètre sur 4 Péons-Pénéons lorsqu'ils sont en train de dormir. Vous les trouverez sous les arbres dans la vallée. Péons, Flémas et Vendeurs. Bon, ben, écoute, il faut qu'on marche un petit peu. Alors, il y a peut-être... On va aller voir sous les arbres, par là. Hey, salut Axis. Comment ça va ? Ah, ben, tiens, au passage, il y a une quête ici. Très bien. J'ai l'impression qu'il y en a un Péon, là. Si, on va le taper vite. Il n'est pas très flemmard, mais... Occupé ! Oubliez-moi ! Voilà. Okidoki ! Okidoki ! Voilà, on s'en est déjà fait, hein. Il s'apprêtait à dormir. Par contre, lui, il dort, mais je pense qu'on va pas le taper. C'est un troll. Guerrier, je me voyais déjà mort ici. Ignoré de tous. Alors que je chassais l'escorpion de la vallée, je fus sous d'inconfronter un spécimen particulièrement puissant. Je parvins à lui porter un grand coup avant qu'il ne referme ses pinces autour de ma jambe. Je fus hélas distrait par cette attaque et, comme dit le redoutable aiguillon, se ficha dans ma poitrine. Je vous en prie, tuer ce scorpide pour moi, mon honneur doit être la végée combattue la créature sur le plateau plus au sud. Il faut qu'on aille tuer Sarkoth, le scorpide géant. Alors, est-ce qu'on est peut-être à le faire, on va le faire. Salut Bulc, bienvenue sur le stream. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me disait toujours que je... Ah, non, mais c'est bon, ça, ça doit être bon. Elle, elle a rendu la quête déjà, ça y est, c'est bon. No Bulc. No. And I'm French. Sorry. Ah, j'ai pas vu. Tu m'envoies un truc ? Regarde ton courrier. Je vais aller voir. Je vais aller voir ça. Ah, c'est des petits sacs dont tu me parlais. C'est ça, XVI. Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça tout de suite. On va peut-être aller se faire le scorpide dans un premier temps. Il doit être juste au-dessus. J'espère qu'on va pas prendre trop de risques. Ah, il doit être par ici. Ah, il est là. Il est mort, j'ai l'impression. Ah, il y en a un autre, pas de souci. Level 4. Bon, ça devrait aller. Allez. On appuie. On s'enrage. On va sortir de la zone. Ça a été ultra simple. Ça va. La pince abîmée, ça y est. Alors, on va pouvoir aller rendre la quête. Je vais redescendre. Ah, tiens, il y a un peon flémar ici. On va s'occuper de son cas. Merci, Axis. Je vais aller voir ça, ouais. Je vais aller voir ça juste après. Poum. Voilà. Il nous en reste encore à trouver, je pense. On va essayer de les trouver juste après. Là, c'est bon. On va redescendre la vallée. On va redescendre tranquillement. Et tu joues un petit peu, Lance, sur Woot et sur quel serveur ? Ah, ça lag, moi. Écoute. Ben, ça va et toi ? Depuis hier. Ben, moi, chez moi, j'ai pas de problème de lag, mais effectivement, si j'ai eu... Moi, j'ai eu une centaine d'images perdues, mais enfin, c'est rien du tout. Je pense que c'est quand j'ai lancé le stream au début. Alors, on est à 3 sur 4. Je vois un peon là-bas, on va pouvoir le finir, je pense aussi. Ah, mon père disait toujours que je n'accomplirai jamais grand-chose. Et là, alors que je repose sous un arbre, et que la vie s'échappe doucement de mon corps, j'ai bien peur qu'il n'y ait eu de raison. Au moins, puis-je espérer mourir en sachant que mon dernier ennemi dans la vie est mort. Oui, paix à son âme. Nous t'avons vengé, mon ami. Et ce qui nous a permis de passer level 4. Alors, informer Gormek à la vallée des épreuves de la situation critique dans laquelle se trouve Anna Zoua. Il n'est peut-être pas encore mort, il est peut-être encore temps de faire quelque chose. Il vient de nous offrir un sac et une meilleure ceinture. C'est parfait, ça. Ah, tu ne joues plus du tout à Oro depuis 2-3 ans, d'accord. Parce que, marre de ce que ça avait donné, ou... Ah, oui, alors 5 sur la connexion. Alors, je te comprends parce que je suis... Donc, c'est pareil, moi, j'ai une connexion de campagne. Et si ma femme fait quelque chose sur Internet, c'est pareil. C'est d'un seul coup, je n'ai plus rien. C'est blackout du stream, tu vois. Donc, on est obligé de se partager la connexion. Allez, retourne au boulot. C'est bon, patron, je retourne couper des arbres. Ok, donc là, on n'est pas mal. Là, on a fait toutes les missions dans le coin. Ah, mais on peut capturer des bestioles aussi, là. Si, on va en capturer une vite fait. Si je peux. Voilà. Ouais. Là, on peut la capturer, voilà. Hop là. Chouing ! Mais en fait, les mascottes, elles sont partagées entre tous les personnages ? Ouais. Je vois que j'ai déjà des mascottes. D'accord, ok. Je ne savais pas ça. Ouais, je suis au compte. Ah bah, c'est cool, je pourrais en faire peut-être au fur et à mesure. Ah, c'est parce que tu as décidé d'arrêter les MMO, d'accord. Ouais, c'est vrai que ça prend du temps, quoi. D'accord. Ben, c'est vrai que le gros souci du MMO, qui est son avantage aussi, c'est qu'au niveau du temps, c'est énorme. Ça prend beaucoup de temps, ouais. Mais je pense qu'après... D'accord, Axis. Allez, monture, c'est pas rien. Oui, exact. C'est vrai que tu es monture. Alors, sauf que je n'aurais pas mes montures côté Alliance, forcément. J'aurais l'équivalent côté Horde, quoi. Et Stuff héritage aussi. Alors, du coup, je n'en ai pas pris du tout. On va le faire à l'ancienne. Alors, on va repasser par ici. Alors, on va passer par le champ de cochon. Hop là. Bon, on a suffisamment tués. On va les épargner, les pauvres. Et qu'est-ce que tu appelles faire fructifier cet investissement ? Ah, via ta chaîne, c'est ça que tu veux dire ? Mascotte, monture, jouet, héritage, lié au compte. D'accord, ok. Ah, les montures de factions, il faut les acheter. D'accord, moi, je les achèterai plus tard, alors. C'est quoi ça, feu ? Ah, c'est une icône d'information, peut-être. Ah ouais, c'est bizarre qu'ils soient là-haut. Ouais, si, bon, c'est pas grave. Alors, contre-mètre Tazrine. Pareil ce bon à rien. Et vous avez ma masse ? Vous avez surpris P.O. en train de dormir au lieu de travailler ? Oh oui, on en a surpris quatre. Bien, bien, peut-être qu'ils réfléchiront à deux fois à la prochaine fois. Merci de votre aide. Et honneur. 450 XP, très bien. Allons parler à Gormek. Gormek, pardon. Juste ici. D'accord, et donc, tu fais du multigaming aussi ? Alors, la vallée des épreuves transforme même les plus faibles en guerriers d'huile de rejoindre la horde. Alors, l'aiguillon du Scorpide. Non, on va déjà lui mettre retour à l'honte. Alors, d'après la description que vous me faites de la bête, vous devez parler de Sarkot. Ce n'est pas étonnant que Hanzu n'ait pu faire face. On va immédiatement lui envoyer de l'aide. Ne vous inquiétez pas. Je dois dire que je suis extrêmement impressionné de votre victoire sur Sarkot. C'est vrai qu'on a déchiré. Eh bien, c'est nickel. On va gagner une ceinture et un sac poussiéreux. Je pense que, tu sais, avec le subscribing, des choses comme ça, tu peux effectivement gagner de l'argent avec la chaîne. Moi, je n'ai pas trop fait cette partie-là. Mais, il faut un certain nombre de viewers aussi. C'est important. Alors là, on lui rend les queues de Scorpide. Frappez fort, n'hésitez pas et vous verrez que les Scorpides sont des points faciles. Il faut savoir, on n'a pas trop galéré. Combattre les Scorpides vous enseigne une leçon importante. Quelle que soit la taille, grande ou petite, n'importe quel adversaire peut vous vaincre. Lorsque vous vous battez, un grand nombre de petites choses peuvent causer votre perte. Je n'ai plus rien à vous apprendre, Club Org. Vous en êtes bien tiré. Je suivrai vos progrès avec intérêt. On va gagner des bottes. C'est une très très bonne chose. Alors du coup, on va s'équiper un petit peu parce qu'on a gagné une ceinture et des bottes. D'abord la ceinture. Ouais, c'est un changement de couleur en fait. Ce serait un peu long, Fab. Mais l'idée est séduisante. Je ne dis pas. Alors, des belles bottes. Ouais, on commence à avoir un stuff qui claque. Enfin, vite fait. D'accord, ok. Donc je suppose que tu es sur Garry's Mode. On en a parlé un petit peu hier, c'est pour ça que... Alors, je vais aller voir le courrier d'Axis. On a du courrier, on va aller voir ça. Et puis je vais prendre les petites quêtes environnantes. Waouh ! Avec ça, je ne vais plus jamais avoir de problème, là. Avec Mille Gilles. Ah mais Mille Merci. Mille Merci, Mille Gilles. Mille Gilles. Hop. Voilà. Yes. Bien le temps. Alors, attends, il faut que... Du coup, je n'ai pas récupéré les sacs. Bâche, mais il y en a plein. Je ne savais même pas qu'on pouvait en avoir autant. Ah oui, c'est pour la banque aussi qu'il m'en a donné. D'accord, ok. Yes. A l'ancienne, je vais lui mettre. Prenons le temps de lire les quêtes, etc. Sur serveur RT. pour le fun avant tout. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai cru entendre, ouais. H1Z1 aussi, également, ouais. Encore moins à suivre un stream. Bah, ouais, ça dépend après. Je sais qu'il y en a qui aiment bien parce qu'en fait, tu as le côté que chaque partie est différente, tu vois. après, c'est vrai qu'Arma 3, bon, ouais, à l'époque, il s'arr, il en a fait un petit peu, ouais. Bah, Arma 3, c'est vrai que quand c'est tout le temps ça peut être tout le temps un peu la même chose. Salut, fanatique. La coupe de cheveux te salue. Tu vois, regarde, j'ai fait la même coupe de cheveux sur mon orc. Tu vois, il me ressemble, en fait. Il a la piste d'atterrissage, pareil. Attendez, juste deux petites secondes, je vais aller allumer la lumière et voir plus clair. Voilà. Hop. C'est clair. Je vais répondre. C'est clair. Merci Axis pour tout ce petit sac, en tous les cas, c'est super sympa. Je vais les équiper. Hop. Idem. Je ne sais pas combien on peut en équiper, on va voir. On va être large au niveau des sacs sacs. Je vais être tranquille un moment. Aucun emplacement d'équipement disponible pour cet objet. Ah ouais, d'accord, ok. Donc tout le reste, c'est pour ma banque. Il faudrait que j'aille voir ma banque alors, du coup. En fait, c'est vrai que le style survie peut être sympa aussi. Ça change aussi des trials complets de boss toute une soirée. C'est vrai que c'est... Je pense qu'avant tout, l'important, c'est de prendre du fun sur le jeu. Je pense que le streamer doit vraiment prendre plaisir à jouer aussi au jeu parce que sinon, ça se voit quand tu te forces sur un truc. Donc moi, je comprends qu'il en faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Et puis après, changer de stream, c'est bien aussi. Tu vois, ça permet de voir un petit peu des choses différentes. Moi, j'aime bien aller de ci, de là. Et je comprends parfaitement quoi, du coup. Buri, moi, j'aime bien. Ouais, ça dépend. Après, ça fait partie des gros... C'est pas toi, Lance, à quel niveau, parce que du coup, je suis jamais allé voir ta chaîne, mais ça va dépendre, en fait, je pense de... Ça dépend aussi de l'ambiance qu'il y a sur le moment. Il arrive à... Je crois qu'il doit être à quasiment 15 000 viewers, donc c'est... 15 000 followers, je crois, mais ça commence à représenter. C'est pas facile à gérer, effectivement. Nous, là, c'est une chaîne beaucoup plus... Beaucoup plus simple, beaucoup plus cool. Ah ! De quoi des cheveux, Axis ? Ah non, des sacs ? Je sais pas. Je sais pas de quoi il parle, Axis. Yes. Sympa qu'on t'est... Sympa qu'on t'est... Sympa qu'on t'est... Allez, on continue un petit peu l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre Kanaga Ushter ? Salutations. Anadzoua. Eh mon pote, installez-vous et écoutez-moi, on a un problème. Ah tiens, je peux peut-être... Je peux peut-être m'installer. Voilà. Hop là. Un de mes bons amis, Anadzoua, est parti dans la vallée, il est pas revenu. La dernière fois que je l'ai vu, il est allé au nord sur le territoire de Chauvin. Ah bah nous, on sait où il est. On pourrait presque lui dire tout de suite. Il va nous renvoyer. Dommage qu'on n'ait pas fait cette quête-là avant. Il y a un problème au niveau de la scénarisation. On trouve le mec mort avant même qu'il nous pose la question. Ah, ça qui est PO, d'accord. C'est DocAxisTV, d'accord. Bah, ça suffit largement parce que à ce niveau-là, de toute façon, j'aurais bien le temps de récupérer le rôde de sac. Donc c'est déjà énorme mon petit axis. Merci beaucoup. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Zureta ? Alors, je suis sûr que la vallée des épreuves vous enseignera beaucoup, jeune guerrier. J'ai été envoyé dans la vallée pour vous guiter, mais j'ai découvert une menace croissante. L'adapte de la mardante, la femme culte adorateur de démons a établi son camp ici. dans la vallée des épreuves. Il se cache dans une grotte au nord d'où ces villes cassis partent et répandent sur leur terre pour les ravages. Comme première action contre la mardante, je vous demande de vaincre les cassis, massacrez-les en nombre et si vous y avez surbécu, revenez me voir. Donc on a huit villes cassis à tuer. Ce qui me permettra de récupérer un beau plastron. Allez, banco. pourquoi je drags du rétablir ? Regarde, elle est éliminée du rétablir. Ouais, on a envie de faire en fait. Je vais lui faire une petite danse. Non, ça marche pas ça. Attends, on fait quoi déjà ? Ah non, c'est ça. Ah, la danse de l'orque est excellente. Elle est pas mal. J'avais jamais vu. Ah, il y a un petit côté comme l'humain. Allez, on va continuer. Ouais, ça marche toujours pour Diablo 3 cet après-midi. Sans problème. à partir de 14h15, 14h20, ça peut être bien. Je pense que j'aurai le temps de manger avant. Et par contre, j'arrêterai à 17h, j'ai quelqu'un qui revient pour acheter la Super 5 cet après-midi. Je vais peut-être réussir à finalement la vendre quand même cette voiture. Ça aurait été compliqué. Elle commence à dater. Ah là, c'est compliqué parce que j'ai des personnes qui me disent qu'ils viennent, ils se trompent de village. Le mec est parti dans un autre village qui avait quasiment le même nom. C'est compliqué. Donc là, j'espère qu'ils ne vont pas se planter. Ça m'arrangerait quand même. Alors tiens, on va passer par l'enclos à cochons. Non, je ne connais pas la danse de l'orque. Ah non, je ne connaissais que la danse de l'humain. Puis tu sais, en côté orde... Ah mince, je ne peux pas passer là. Comment ça se fait ? Si. Voilà. Côté orde, j'avais monté un taurenne. Donc en fait, je ne connaissais pas non plus la danse de l'orque. Je découvre... Oh, il y a un béga dragon. C'est un joueur. C'est chouette parce que quand tu es encore à pied, tu te balades et puis d'un seul coup, tu as une grosse onde qui passe au-dessus de toi. Tu regardes en l'air et c'est un joueur qui passe avec un dragon. Hyper classe. Ça, c'est bon. Hop. Alors. Voilà, on l'a retrouvé. Du coup, j'espère qu'il n'est pas mort. Chaque danse de race sont des vraies danses. Qu'est-ce que tu veux dire par l'Axis ? En fait, moi, j'ai commencé Alliance donc c'est vrai que je n'ai pas fait hyper gaffe mais j'aime bien la orde aussi. Comme je ne connais pas l'histoire, ça va me permettre de découvrir et je trouve qu'avec Warlords of Draenor, ça va être bien parce qu'on va avoir la montée crescendo dans l'histoire. en fait, ça va être sympa. Hanzua pousse un grandement de douleur. Je pense qu'il souffre le pauvre. Il est mort en fait. Il faut qu'on aille le dire à son pote. Allez, retour. Qu'est-ce qu'on a à faire ici ? Ah, on a les villes Cassie a tué. On va aller faire ça. Allez, on va se servir de notre hache. Mais c'est vrai que côté orde, c'est bien, c'est bien classe, c'est bien, bien badass. j'aime bien. ça va me changer un petit peu. Mais côté alliance, du coup, j'aimais bien les war, les humains. Après, au niveau des autres races, Draenor, pas trop. Donc ça dépend. Ouais, il est empoisonné, mais j'espère qu'il ne sera pas mort avant qu'on revienne sur tout ça. Ça fait un moment qu'il est empoisonné, le pauvre. Heureusement que ce n'est pas du temps réel parce qu'il serait déjà mort avec moi. Ah ouais, c'est des vraies chorégraphies de danse ? Ouais, je ne savais pas du tout, moi. Il y a longtemps, ils avaient montré toutes les vidéos avec les vraies danseurs à côté. Excellent. Les vraies danseurs. Donc du coup, mon club orgue est pas mal parce que c'est un danseur russe. Il a parfaitement sa place. Allez, c'est parti, on fait des villes cassis. On en a 8 à tuer. Ah ouais, Axis Indy, en fait, l'orque, c'est la danse de MC Hammer avec le titre Kent Touch This. Kent Touch This. Ah, je ne me souviens pas du tout de ça. Et c'est quoi la danse de l'humain parce qu'elle ressemble un petit peu aussi d'ailleurs. Il y a un air, je trouve. C'est à moitié des sortes de petits gobelins, en fait. Je me posais la question s'ils avaient refait un peu les modèles des personnages, je pense que... les modèles des monstres. Je pense que oui parce que je le trouve plutôt détaillé pour un monstre de l'époque de WoW début 2004, c'était ça. Ah, c'est Saturday Night Fever, d'accord. Ah oui, exact, quand il fait ça. Ah oui, t'as raison, carrément. Ça marche, Lance, merci beaucoup. Bon après-midi à toi aussi. A plus tard. Merci d'être passé sur la chaîne. La danse de lèvres de sang femelle s'est prise d'une Corée de Alizé. Ah oui, fistouille, t'es sûr ? Oui. L'elfe de sang humaine. Oui, oui, oui. C'est quand elle danse en tournant, c'est ça un peu ? Elle fait des dérangées. Ouais, c'est ça, d'accord, ok. Ah, énorme. Et les elfes, c'est la fièvre du samedi soir, d'accord. Ah, Axis, il dit que non. Ah, on a deux personnes pas ok. qui a raison ? Recherche Google. Alors, on en a tué 4 sur 8. Une grosse par ici. De celle d'Alizé ? Non, de toutes les danses. Ah ouais. Attends, le problème, c'est que si je la balance, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur le tchan. Est-ce que je vais la mettre là ? Ah bah, c'est peut-être la même. Salut, caromore. Bienvenue sur le stream. pour les barres de vie et tout ça, j'utilise l'interface LVUI. C'est une interface qui est assez commune en fait par ici. Et c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que tu peux afficher les portraits et tout ça dans les barres de vie. J'aime bien. Ah, c'est Elf de nuit, c'est Alizé et Britney Spears pour les Elf de sang. D'accord, ok. Ils sont allés chercher loin. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que pour un jeu américain, ils soient allés chercher la danse d'une française. C'est pas mal. Du coup, je les regarderai tout à l'heure les vidéos parce que je ne peux pas les balancer en même temps que le stream. J'ai toujours ma connexion de campagne intersidérale. Tu vas voir, c'est bien reproduit en plus. Ah ouais ? Excellent. Les humaines, c'est la Macarena ? Maintenant que tu le dis, je n'ai jamais vu une humaine danser dans vous, en fait. Je n'ai jamais fait gaffe. Ouais. Merci pour le follow, Patouche. Merci beaucoup. Salut, Saïl. Bienvenue sur le stream également. Alors, on est à... Ah bah ça y est, on a tous, on a tué les... On a tué les villes cassis. Et merci beaucoup, Lance, pour le follow également. Je vais faire un petit tour sur la chaîne de Lance aussi. Les Draines et Mal, c'est une danse arabe. Et le stuff héritage, il est où ? Alors, en fait, que je t'explique, que je t'explique, j'irai faire un tour sur les vidéos parce que du coup, si je la lance là, en fait, vous n'allez tout simplement plus avoir de stream. Ça serait embêtant. Le jour où j'aurai la fibre dans le patelin, je pourrais me faire plaisir, je pense. Les nains, c'est la gig russe. Oui, ça, ça me dit quelque chose parce que j'avais un personnage nain que j'avais commencé à monter. Effectivement, lui, c'était... On voit bien, comme ça, avec les pieds. La danse des elfes de nuit, c'est la danse de Michael Jackson. Allez. Oui, exact. Oui, le Moonwalk à moitié, là. Ouais. Ah ouais, carrément. Oui, ça y est, plein de courage. En fait, c'est une petite réflexion d'hier où on était en train de faire un raid et puis un peu la... un peu la marre des raids, un peu, voilà. J'avais envie de reprendre, ça à son origine et comme je n'ai jamais monté de personnage côté Horde, je voulais voir un petit peu, tu vois, l'histoire de Grimard et tout ça. Essayer de me récupérer au niveau de l'histoire parce que je suis un gros nulose de l'histoire de World of Warcraft donc je m'étais intéressé au début quand je montais mon côté Alliance et puis comme au fur et à mesure le rythme s'augmente et tu joues avec des joueurs et qui rush, qui rush, tu rends la quête, tu pars, tu rends la quête, du coup, je suis passé à côté de plein de trucs et je voulais vraiment me remettre dedans. Merci Axis, merci pour ton encouragement. Axis, il me met à mon avis que tu as plus de chances de te déplacer vers la fibre plutôt que la fibre se déplace vers toi. Ce n'est pas faux, vu où j'habite, ce n'est pas faux. Mais pourtant, c'est dans les projets de commune, vraiment, c'est dans les projets de commune sauf que, il faut le temps que ça se fasse et puis, il faudra être patient. Il y a ma ville aussi qui met la fibre où j'habite actuellement. Oui. Vu qu'il y a mon appartement qui va être construit, qui finit d'être construit très bientôt, dans la fin d'année, on va dire, je vais me déplacer au moment où ils vont mettre la fibre où j'étais. Oh, les boules. Ah, ça, c'est horrible, ça. Non, mais voilà, je pense qu'il faut être patient. Pour l'instant, ils sont à la roche sur Yon et puis ça va évoluer petit à petit, il faut le temps. Alors, Zureta, 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 vous avez bien agi, Kloborg. Les villes cassis ne sont que des marionnettes dirigées par de puissants agissements au sein de la lamardante, mais votre succès en présage de plus grands à l'avenir. Et nous avons récupéré un ville-maillot. Oh là là. Ah, elle nous envoie sur une autre quête. Toujours au niveau de la lamardante, le médaillon de la lamardante. Au travers de mes divinations, je vois un objet de puissance, un médaillon. Caché au fin fond du couvent de la lamardante, il est gardé par des bêtes et de la magie noire. Il nous le faut. Allez, Kloborg, vous trouverez le couvent dans une caverne honore. Alors, je crois qu'on a déjà repéré la caverne tout à l'heure. On va essayer de trouver ce couvent alors, caché. Tuer 5 trackers gangrénés et récupérer le médaillon de la lamardante, ce qui nous permettra de récupérer des janvieres et nos premières potions de soins mineurs. Bon coup, bon coup, bon coup. Pareil, pareil, pareil. Mais la seule fibre que j'ai, c'est celle qui se trouve dans mes légumes que je mange. C'est un peu pareil. C'est vrai. Ça marche. Merci beaucoup. Alors, contre maître Tarzil, Kloborg, vous êtes quelqu'un de fiable. Oui, je comptais sur vous pour une autre tâche, bien sûr. Il y a quelques temps, je prospectais une grotte dans le nord. ils vont tous nous envoyer à la grotte. C'est parfait. à la recherche de minéraux. J'ai perdu ma pioche favorite. Ah, ça va pouvoir devenir mineur, ça. Vous avez vu que la grotte était pleine de bêtes hostiles. Pourriez-vous aller dans la grotte que le couvent de la lamardante Kloborg ait récupéré ma pioche ? Je l'ai oublié dans la salle des chutes d'eau. Ma pioche est enchantée et vous le verrez dans l'obscurité, elle devrait être difficile à trouver. Elle ne devrait pas être difficile à trouver, pardon. Le problème, c'est plutôt ce qui est chargé de la garder. D'accord. Tarsil contre Maître Tarsil. Allez, on accepte la quête. C'est parti. Encore une quête équipe. Ouais. Ah, celle-ci, c'est déjà mieux que tuer des cochons. Ça me va. Allez récupérer une pioche magique dans une grotte. Et on va s'occuper de toute la petite clique de la lamardante. On va leur faire la peau. Ah, ça y est, les danses, ça y est, vous avez pu vérifier en fait qui faisait quoi. Et pour moi, c'est une vraie découverte. Je ne savais pas du tout que les danses étaient réelles à la base. Merci beaucoup. Je suis devenu, j'ai été promu garde du Haut Conseil. Cluborg est fier. Cluborg, remercie. remercie Olaris. Allez, on continue. Allons voir cette fameuse grotte. Je la vois d'ici. Alors, ce qui est bien, c'est que ceux-là, les villes cassis, ce n'est pas des... Ils sont neutres en fait. Donc, ils n'attaquent pas tout de suite. C'est plutôt pas mal. Voilà notre belle grotte. Ouais. Ouais, carrément, ça j'avais vu, ouais. J'avais vu, effectivement, on voit facilement la ressemblance, quoi. Couvent de la Lamardence, à du retard. Alors, ça, il faut que j'en tue cinq, des trackers gangrénés. Yes, level 5. Nouvelle technique disponible. Ivresse de la victoire. Ouais, ça, on va le mettre, par contre, tout de suite. Ouais, en trois. Je réorganiserai mes sorts plus tard, de toute façon. Allez, continuons. Ah, et par contre, l'ivresse de la victoire, c'est bien quand tu as plusieurs ennemis, puisque forcément, c'est quand tu tues un ennemi qu'il se passe quelque chose. On va le faire. on va le faire. Voilà. Allez, tracker gangréné. Salut, Knight, comment ça va ? Nickel. Je ne peux pas encore le faire. Je ne peux pas encore le faire. à la pioche, juste ici, côté des chutes d'eau, comme il avait dit. Voilà un tracker. Parfait. ça y est, on commence le perso. Là, ça fait, je ne sais même pas au niveau de l'heure, il est midi et demi. Ça fait une petite heure qu'on l'a commencé, en fait. Ça fait une petite heure. Elle avance doucement, parce que tu vois, level 5. si tu le décores, tu les poses en banque de guides, je te les ouvre avec ma tête. Super, top. Entendu. Locker. Alors, voilà la pioche de Tarzile. On l'a récupérée. Parfait. Il nous reste un petit truc ici. Il faut qu'on récupère le médaillon de la lamardante. Alors, on va être obligé de s'enfoncer un peu plus dans les cavernes. Ouais, The Secret World, on en a pas mal parlé. Alors, moi, je l'avais testé un petit peu avec un ami. Je n'étais pas super fan, en fait. Je n'étais pas super fan. Là, je pense que je vais jouer jusqu'à... j'avais dit 13h, je vais essayer de déborder un petit peu. 13h30. Encore une petite heure. Histoire d'avancer. Et puis après, j'irai manger pour qu'on puisse être au paix pour Diablo cet après-midi. Voilà. On aura déjà un petit peu avancé avec ce personnage-là. Puis j'essaierai dans la semaine au moins de faire, à la limite, au moins de faire une soirée. Parce qu'on a Ori aussi à faire tourner. Et puis Assassin's Creed qu'on a par plus d'un petit moment aussi. Le Black Flag. pas de soucis. Merci beaucoup. Allez, enfonçons-nous dans la caverne. Ah, le voilà. C'est lui qui détient le médaillon. Il y a Rogue plaide de l'ombre. C'est parti. Enragement. Et voilà. On récupère le médaillon. C'est parfait. On peut ressortir de la grotte. Je crois qu'il n'y a rien là, ici. Regardez, il y a un truc ici. Non. Il n'y a rien de spécial. On peut remonter. Je suis plus médiéval fantastique mais je ne suis pas contre l'ASF parce que tu vois, j'avais adoré en fait Wiseard. Ce que j'aime bien, c'est quand il y a du fun, que c'est un petit peu looké. Je ne suis pas ultra fan des trucs très réalistes. Pour te donner un exemple, par exemple, moi, tes os, ce n'est pas du tout mon truc. J'ai vachement de mal avec tes os parce que c'est trop réaliste. Après, ça dépend, tu vois, j'ai beaucoup hésité. Alors, ce n'est pas un MMO mais Dragon Age Inquisition me tentait beaucoup. Donc, comme quoi, je ne suis pas vraiment fixé mais ça va dépendre du ressenti du jeu si je sens qu'il y a une sorte de magie qui s'opère derrière. et étonnamment, comment, tes os, tout l'univers, même Oblivion à l'époque et tout ça m'a toujours laissé de marron. Et après, le côté réaliste, je l'aime bien dans d'autres domaines. Tu vois, j'ai adoré ne pas parler de... Oui, non, ce n'est pas très réaliste, Alien, j'allais dire. Ce n'est pas vraiment réaliste. Tom Raider ? Oui, il y a Tom Raider. Ce n'est pas vraiment réaliste non plus. Parce qu'elle prend très cher. Elle prend très, 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 très cher. Je me demande comment elle vient de bout à la fin. C'est clair. C'est Rambo Raider. C'est clair. Il y a plein de trucs pour la Transmo. Ah oui. Oui, mais là, c'est trop bourrin dès le début. On commence avec des petites armes pourries, sinon ça ne le fait plus. Ça va faire trop bizarre se retrouver avec une arme qui flamboile dans tous les sens. Alors, voilà, on a mené à bien notre mission. On n'a plus qu'à revenir sur le camp et rendre tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de trajets à pied au début. Donc, on n'aura pas la compétence de monte. Mais c'est beau, du retard. Je ne pensais pas... je n'étais jamais trop baladé de ce côté-là. J'aime bien l'animation des orques. j'aime bien. Tu sens le pas bien lourd, tu sens le... J'adore. Je suis un fan. Il me plaît, ce petit perso. Alors, voilà le camp. Après de longues heures de marche, on va parler d'abord à Zureta. J'aime bien Zureta. Avez-vous terminé votre travail, le bord ? Oui, nous avons trouvé le médaillon de la Mardante. Vous l'avez, bravo. Votre raid sur le couvent de la Mardante est un premier pas essentiel dans l'éradication de ce culte de la Vallée des Épreuves. Je crains malheureusement qu'il n'y ait encore d'autres projets sur nos terres. Nous sommes loin d'en avoir fini avec eux. Ouais, les jambières. Wouhou ! Ces épreuves contre la Mardante sont finies ici dans la Vallée, mais je veux que vous vous rendiez compte de vos découvertes. Allez au village troll de Senjin et cherchez Maître Gadrine. Le village est à l'est de la Vallée, puis à droite à l'embranchement. Parlez-lui de la Mardante. Dites-lui que ses membres ont atteint les Vallées des Épreuves. Demandez-lui s'ils ont déjà atteint Senjin. Allez, Globorg, et faites vite. J'ai peur que le mal découvert au couvent de la Mardante ne présage un plus grand danger. qu'on allait parler au Maître Gardrine au village Senjin. Et là, c'est parti. Un petit peu de route. C'est clair. Eh bien oui, tu vois, en fait, c'est rigolo que tu parles de ça, parce que justement, j'ai énormément de souvenirs de mes débuts Allianz dans la forêt d'Hellwin. En fait, la musique, j'y suis resté tellement de temps que la musique, elle me reste dans la tête et il y a plein de moments où ça revient. Donc, comme quoi, c'est... Je pense que c'est clair. Je pense que là, c'est pareil, je vais rester un petit moment dedans donc à mon avis, la musique aura bien le temps de rentrer. Merci Caromor pour le follow. Merci beaucoup. Merci à toi. Non, Knight. En fait, pour résumer le truc, hier, le mec s'est planté de village. Donc, il n'est jamais venu. Merci pour le follow, je vois vous aussi. Ça fait super plaisir. Merci à vous. Le mec s'est un petit peu planté en fait. Il s'est planté de village et donc du coup, il n'est jamais venu chercher la voiture et j'ai normalement quelqu'un qui revient ce soir à 17h. Donc, j'espère que je croise les doigts pour que ça se vende à 17h. On verra bien. Mais ouais, c'était un peu le fail hier. J'ai arrêté pour rien alors que j'aurais pu continuer la raid. Enfin bon, c'est vrai qu'on galérait un peu sur le boucher mais je suis parti un peu à la rage et je n'aime pas trop ça. Donc, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais bon, ce sera pour une prochaine. Alors, avez-vous pénétré dans le couvent oui, j'ai trouvé la pioche, la magnifique pioche. Vous l'avez bien. Merci beaucoup, Club Borg. C'est ma pioche préférée. Maintenant, si mes péons arrivent enfin à déboiser la région, peut-être trouvrons-nous une bonne grotte à Minif. Ce serait bien. Devenir mineur, il ne m'apprend rien. Bon, il ne veut pas m'apprendre à devenir mineur, ce sera pour plus tard. Alors, donc ici, je regarde si je n'ai pas des quêtes par là. Je vais faire un petit tour ici quand même. Ouais, non, mais je pense que la personne qui vient la chercher, normalement, il est sérieux. Il dit, je viens sur place, j'ai l'argent. Il veut en fait la réparer sur place, apparemment, il connaît. Donc, il veut réparer deux, trois trucs dessus, puis après, il apprend. il faut qu'on aille là. on suit le chemin et c'est assez loin. Sans monture, on va s'amuser, les amis. Allez, c'est parti. On va se mettre en marche autour. Elle est belle, la musique aussi. Ouais, ce soir, je vais arrêter Diablo à 17h, pareil, ouais. Et après, normalement, vu que c'est la fête du cinéma ou le printemps du cinéma, je ne sais plus. Je ne sais plus que le printemps du cinéma parce que c'est un peu la saison. Et du coup, je pense qu'on va aller voir Divergente 2 ce soir. On verra bien si c'est bien ou pas. Je ne m'attends pas à un film absolument époustouflant, mais j'avais bien accroché le, ça allait. C'est ça sympa. Ça faisait penser un peu, finalement, à un mélange de, comment ça s'appelle, de Hunger Games et de Twilight. Ça faisait un peu ça. Alors, ça y est, on quitte on quitte le camp de la Horde et on va pénétrer vraiment dans la vallée du retard, finalement. Là, on était dans la vallée des épreuves et là, on entre dans du retard. Découverte du retard. Par contre, je reviendrai peut-être parce que j'ai sûrement des choses à apprendre, je pense, de l'autre côté. Je n'ai pas pu tout faire. Je pense qu'il va être pas mal. Après, je ne suis pas hyper exigeant en film, je suis plutôt bon public. donc, s'il y a de l'action, si c'est pas trop mal, en général, ça me va. ReSofian. Alors, est-ce que ça marche mieux ? Ça va ? Alors, voilà les faubourgs de Saint-Ginac. C'est parce qu'on est au bord de l'eau. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus tropical au niveau du décor. Allons. Allons trouver le maître Gadrine. Alors qu'il y a un vol aussi ici. Ça marche. A toute. Bon appétit. C'est ce qui part manger. Alors, on va débloquer le fly. Comme ça, ce sera fait. Toujours intéressant. Une grosse chouve-souris. Ça va comment ? Ça va plutôt bien. Merci. Alors, on est chez les trolls. Ils ont bien refait les trolls aussi. Le look est bien sympa. Une tête bien mastoc. C'est cool. Il y a plein de donjons qui vont être sympas à refaire en plus. Ça marche 100% à bat-top alors. C'est parfait. Des fois, Twitch déconne. C'est peut-être pour ça. Alors, le voilà le maître le maître Gadrine. C'est un splendide max. Votre rapport arrive à un mauvais moment. On ne voit plus la lamardante ici à Senjin. Mais nous veillerons à ce qu'elle ne revienne pas dans la région. Les orques sont alliées aux trolls sombre-lance. Des amis honorables. Nous voulons aider les orques mais nous avons également besoin d'aide. On va l'aider. Merci Coloris. Merci pour ton follow. Bienvenue sur le stream. J'aime bien les premiers donjons. J'aime beaucoup les premiers donjons. Je trouve ça assez sympa à faire. Yes, exact. Tu peux faire des quêtes trolls sur la partie presqu'île. Ah mais d'accord, il faut traverser à la nage. Ouais, on va voir. On va voir. On verra si on fait des quêtes trolls en plus. Parce que là, à la nage, je crois que ça va faire une petite trotte quand même. On va regarder après. Alors, Thrall, il a pris la mer. Vol'jin, il s'occupe des îles de l'écho et le vieux maître Gadrin, il est laissé derrière pour s'occuper de Senjin. Et là, il se passe quoi ? Ces humains qui sortent du fort de Gédenor et s'installent dans notre arrière-cours. Heureusement pour nous, ils sont encore en train de se poser. Vous pouvez aider le vieux Gadrin en détruisant ces grosses caisses de ravitaillement et en tuant les ouvriers qui les transportent. Détruisez trois caisses et tuez dix ouvriers porteurs de Gédenor. Alors, on va faire cette quête-là. On va voir si c'est celle-ci qui nous emmène un petit peu sur les pourtours de... Peut-être ça, parce que l'île, en fait, elle est juste ici. Ça vaut peut-être le coup de la découvrir quand même. On va voir. On va improviser. Là, je vois qu'on a le bon... Bombay. Bombay, apprenti féticheur. Et non pas apprenti fétichiste. Ah, et puis en fait, les trolls quand ils dansent, c'est à moitié de la capoeira. Eh oh, mon poteau. Bombay, il bosse pour un nouveau mojo. Ça vous dit de l'essayer ? Mais avant, Bombay, il va avoir besoin de vous pour ramasser des jujus. D'abord, il faut que vous ramassiez la bave de crâne là-bas, près de l'eau. Montrez vos amis. Bombay, il veut cinq poignées. Attends, Bombay, il ne faut pas qu'il bouge parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Obtenir cinq poignées de mucus de clampant. Allez, banco, on le fait. Ah, mais elle est mini cette petite trollesse. Ouais, il ne faut pas regarder de trop près en fait. Je ne suis pas timide du tout. Merci Axis, bonne appétit à toi tout à l'heure. Alors, du coup, ça j'ai pris. Allez, on va commencer, on va commencer par récupérer du mucus sur le bord de rivière parce qu'on peut passer par ici. Ah si, l'île troll, elle est vraiment... Ouais, tu n'as quasiment rien à faire en âge. Ça vaut peut-être le coup quand même. On va aller faire quelques quêtes en face. On va voir. Alors, on va déjà récupérer le mucus. Yo, Cookies, ça va ? Ah, ça fait plaisir de te voir, ça faisait longtemps. Grève de sombre lance. C'est ici que je récupère le mucus ? Ah, peut-être que j'ai sous l'eau un peu. Et on va aller nager. J'ai pas récupéré des trucs. Ah bah si, attends, j'ai même pas mis, j'ai même pas quitté mon... Ma cuirasse et tout. Super. Yes. Ça va être beaucoup mieux que ça. Ah, voilà, ça commence à être un stuff guerrier. Ça déconne plus là. Je vais me mettre la potion aussi, elle peut servir, je pense. Ah, d'accord, ok. Ah bah, il ne faut pas hésiter à faire un petit coucou. Donc, tu as vu en fait mes fails en raid aussi. hier, c'était quelque chose, pour trouver un raid correct, c'était... Mais en tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé aussi sur le build, parce que c'est vrai qu'il y avait de l'amélioration à faire. Je n'avais pas le build adéquat. Ah, tu as regardé ça, d'accord, ok. Ah ouais, la ville. Il faudra qu'on recommence de toute façon, parce que c'est vrai que je pense que ma ville actuelle, même si pour l'instant, je n'ai pas de situation de crise dessus, je pense que ce sera mieux de recommencer avec une ville où je fais partir un périphérique extérieur, parce que sinon, c'est trop galère, je pense. Tu peux essayer Gangbeast. Ah, c'est quoi Gangbeast, Sofiane ? Alors, je ne vais pas aller là-dessous. Je pense que ça va être plus par ici, le mucus. C'est sur les petits crabes que j'en récupère, donc je n'ai pas besoin d'aller très long, très profondément. Ils sont juste sur le bord du rivage. Ouais, alors ouais, tu vas te dire, le mec est acharné des war, en fait, ce n'est pas possible. Non, en fait, l'idée, c'est de repartir de zéro, de prendre un personnage et de le faire façon vraiment axé un peu jeu de rôle. Donc, il y allait vraiment tranquillement, doucement. Ah, voilà, tu en viens de récupérer un mucus et d'apprendre vraiment toute la partie histoire et tout ça. Salut Salgon, bienvenue sur le stream. Et donc, du coup, en fait, l'idée, ça a été, voilà, on refait donc un orc pour avoir le maximum de background d'histoire avec Draenor, c'est vrai que c'est assez sympa. Et, en fait, ce que j'aime chez les orcs, c'est le côté un peu bien bourrin, un peu bien portant. Et donc, ça a été assez évident finalement de repartir sur un war parce qu'il n'y avait pas grand-chose sinon. il y avait le voleur qui m'aurait tenté, mais voilà, je me suis dit au moins le war, je connais à peu près, je ne vais pas trop galérer. Après, peut-être que j'en ferai un temps encore, en revanche, tu vois, ça permettra de changer. Mais je suis très war en fait, très war, très barbare, très croisé dans Diablo, enfin, il faut que ça soit paladin, soit war. Moi, j'ai besoin de la hache et des épées, tu vois. C'est un jeu qui se joue à 1, 2, 3, ou 4 et plus. Ben, ouais, en PVE, le voleur, c'est moins sympa. C'est vrai qu'après, pour le PVP, c'est... Ah, on aurait pu faire d'ailleurs sur un serveur PVP, ça aurait été encore plus réaliste. Mais bon. Au moins, on est tranquille pour faire du pexing plutôt que de se faire camper par un mec. C'est vrai que ça aurait été un peu chiant. Là, on est tranquille. Donc là, on doit récupérer du mucus sur les petits clampants. Voilà, là, il ne m'a rien donné, par exemple. Et c'est quel type de jeu, du coup, Sofiane ? Salut, Nedrine ! Comment ça va ? Alors, on arrive à se les faire sans trop de problèmes. C'est ça qui est plutôt sympa. On est donc à 3 mucus sur 5. Il faudrait que je retrouve au moins 2 crames au minimum. Ouais, du bon vieux wo comme à l'époque. Moi, j'essaye de remettre la même magie qu'à l'époque, mais je pense que quand on va commencer à arriver dans les capitales et que les joueurs vont partir dans tous les sens, ce sera plus difficile, mais on verra bien. Il y a une base de jeu de rôle, déjà, c'est un serveur jeu de rôle, donc je me dis que ce sera peut-être plus... Ouais, ça aurait pu être pas mal aussi en voleur. Non, mais ce que j'aime moins dans le voleur, c'est que c'est moins plaqueux, moins bourrin, tu vois. Salut, Marwan ! Comment ça va ? Il est sur Steam, d'accord, ok. Ah, tu te l'es pris aussi à la City Skyline ? Tu viens de te le prendre ou tu le l'as depuis un moment ? Voilà, nickel. J'ai récupéré le mucus. Ouais, après, ce que j'aime dans le War, c'est plus le look, parce que c'est vrai qu'au niveau du gameplay, le voleur m'aurait plu, je pense. Mais ce que je voulais, c'était un bon look, tu vois, avec deux bonnes grosses épées, un look d'or, quoi, en fait. J'étais plus tenté par ça. D'accord, en Canedrine. Ah, tu vas voir, il est excellent, moi j'adore. City Skyline, moi je l'ai trouvé excellent. Tu as plein de possibilités, tu as certaines parties qui sont un petit peu dures au début, c'est déroutant. Il faut vraiment penser à comment ta ville, elle va fonctionner quand elle va être plus grande, en fait. Moi, c'est mon erreur au début, c'est que je suis parti sur, tu commences, tu mets tes petites maisons au bord de la route et puis en fait, tu te retrouves vite limité, quoi. Alors, retournons rendre cette quête-là à notre ami qui va pouvoir faire son mojo. Mon mojo. Et voilà. Vous avez ramené les cinq mucus du clampant. Yo, mon poteau, c'est bien ce qu'il me faut. Maintenant, les autres Juju. Ah, il va me... Ah, d'accord, ok. Il m'envoie chercher autre chose. Maintenant, on va récupérer le poisson, le poison des scorpions. Bon, ben, c'est un gros totem, vous planterez dans le sol quand le scorpion, il vous pique. Le totem, il boit le poison. Ok, donc en fait, pour récupérer, il faut que je plante des totems dans le sol. Récupérez six échantillons de venin du scorpide en plaçant le totem d'extraction du poison près du scorpide. Ok. Il triple troll. Il n'y a aucun perso hors 2 qui te convient niveau look ? Ah, ben, tu vois, alors moi, j'étais très orc et très tauren aussi. En fait, j'aime bien les gros trucs un peu bourrins. Tiens, on retrouve notre ami Achak. Asak. Non, Ask. Pardon, j'avais un... Ça me grattait le nez. C'est bon. Alors, il faut qu'on récupère le poison des scorpides. Avançons par là. Alors là, sur WoW, je vais streamer jusqu'à 13h30, je pense environ. Ensuite, je fais une petite pause pour manger et je reviens à 14h15, 14h20 pour du diablo. En saison 2 hardcore, du coup. avec il y aura Manu, il y aura Axis aussi qui sera là. Et puis, peut-être Doc. Alors, du coup, je ne sais pas s'il a réussi à remonter son perso, Doc. Il l'avait perdu la dernière fois. Alors, je peux planter mon totem, voilà. Ça va marcher. C'est bon, c'est bon. Pour ne pas de la tuer, je peux le finir. C'est ça qu'il faut faire. C'est clair, Doc. J'aime les gros trucs avec du juju. Ça peut porter à confusion, ma phrase. Je viens de m'en rendre compte. Ouais, en fait, tu vois, ce que j'aime bien, c'est... Voilà. Ça, j'aime bien, tu vois, par exemple, quand il est comme ça. Voilà, tu vois. Et le pire, c'est quand tu as deux armes, tu vois. Je trouve que c'est... c'est bien classe, quoi. Oh, j'ai peut-être le tué avant, ça, non ? Non, c'est bon, ça a collecté. Parfait. Yes, level 6. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Rien du tout. Je pensais qu'on gagnait un sort, level 6, moi, mais en fait, pas du tout. Alors, on continue. Des scores pile. là, ça n'en est pas. Donc, on peut, effectivement, après, aller en face. L'île des trolls est juste en face, c'est pas loin. Ça doit pouvoir se faire en... Oui, donc, du coup, Doc, je ne sais pas si tu m'as entendu. Est-ce que tu as réussi à remonter un petit perso en saison ? Oui, ça, c'est les gros problèmes de... Effectivement, ça arrive, ça. Il part alors qu'effectivement, il n'y a pas d'attaque. Les animations sont un peu scriptées, c'est vrai que... Non, là, c'est bon, il s'arrête. Ça peut arriver des fois qu'il y a des petits bugs. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, si je suis tank, c'est une arme avec un bouclier, c'est vrai, ouais. À voir. Je me déciderai après, à la limite. Là, je suis trop au début, donc c'est vrai que c'est pas très... Ça nous laisse encore un petit peu de temps, quoi. Ah, d'accord, level 62. Bah, 62, je pense qu'on peut largement monter 70. En faisant gaffe, voilà, si tu te mets bien derrière nous et tout ça, ça devrait être bon, quoi. On va éviter, on va peut-être pas se mettre en tourment 1, on va peut-être se mettre en... en difficile ou en calvaire à la limite. En calvaire, on avait bien avancé la dernière fois. Et puis continuer le mode histoire, tu vois, ça permet d'être un peu tranquille. On évitera quand même les boss un peu chaud. On va voir. Mais 62, c'est bien, ouais. 62, t'es bien. 63, d'accord, ok. Alors, cherchons les scorpides. Alors voilà, elle est en train de me décimer en fait toute la partie des scorpides. Sympa, mais... si je l'ai eu du coup là. J'ai pas le temps de voir si ça puisait suffisamment. Je crois que je l'ai tué avant. Voilà, ça y est, c'est bon. 4 sur 6. Allez, nous en manquons encore 2. Il y en a par là, ça va. Il y a foison de scorpides, on devrait pas trop galérer. Là, je pose mon totem. nickel. Hop, je continue. Donc du coup, je pense que ce que je ferai, c'est que je mettrai la vidéo aussi en highlight et puis je vais la mettre sur YouTube et puis je vais créer en fait une chaîne, enfin pas une chaîne, mais un... une petite chaîne en fait spécifique dédiée à Clubborg en fait. Comme ça, on pourra avoir tous les différents épisodes de l'évolution du personnage. Voilà, alors ça c'est bon. Donc on a tout ce qu'il faut au niveau des scorpides, on peut revenir en arrière. Je sais qu'on avait quelque chose par ici. On avait les caisses de fournitures aussi à détruire. Et puis ce par ici. Et disons que si je faisais tank, ça me change un petit peu de mon war DPS, mais voilà, ce sera à voir en fait. Après, je ne connais pas bien toutes les strates sur les donjons, mais ça peut s'apprendre aussi. Donc ça peut être sympa. Puis ça permet de rentrer un peu plus facilement en donjon si on est un peu just au niveau timing. donc je pense que ça peut être une bonne idée quand même d'être tank. Ouais, ça changerait un petit peu quoi. Je pense qu'on va faire ça. On va se faire tank. On va se la faire tank. Alors, trouvons les caisses. Ah tiens, les voilà. On ne peut pas les louper. La taille des caisses. Merci beaucoup Marwan pour ton follow. Merci. Ça fait super plaisir. Allez. Ah, il y a toute une équipe là. Alors, remarque, il ne résiste pas longtemps. Alors, du coup, il faut que je détruise des porteurs et en même temps détruire les caisses. Ok, ça devrait être bon. Alors. il se détruit. De toute façon, il se tue en un coup, en fait. Donc, c'est relativement simple. Allez. Allez, dis donc. Je ne peux pas détruire la caisse. Ah non, je l'ai déjà détruite. Ok. Il ne nous reste plus que des porteurs à tuer. Ça devrait être bon. Ouais, sur les donjons bas level, je pense que ça devrait aller. c'est plus pour la suite où il faudra que j'apprenne en fait des quelques strats mais effectivement, ça devrait se faire correctement. Je pense que ça peut être sympa de faire un tank. Ça peut être sympa. Après, war tank, je ne sais pas si c'est très opti après à haut level. On verra bien. Ça a le temps de changer. 9 sur 10, il manque un porteur. Voilà. Je prends la caisse sur la tronche. C'est bon. On est paré. On peut retourner au camp. Ouais, je pense qu'on a le temps de voir venir. C'est suffisamment... On aura suffisamment de temps. Ça en fait des bornes à pied au début. On est déjà level 6 en fait. Donc ça avance quand même relativement vite. Ah, le score PID. On se le fait vite fait. Et là, je vais prendre moins de level sur les mobs. Ça va être les quêtes surtout qui vont me donner un peu de... Puis du coup, on aura l'XP de repos. Il faut que je me mette dans une zone de repos. Ça, ça permettra d'avoir un petit peu d'XP de repos pour le début. Ça marche, Marwan. Pas de souci. Tu sais, de toute façon, ne t'inquiète pas. Là, je vais encore une petite demi-heure. et puis je ferai une pause aussi moi, tu vois, pour aller manger. On reviendra sur Diablo. En tout cas, bon appétit à toi. À tout à l'heure. Yeah. J'aime bien les dialogues des trolls. C'est ça, c'est le juju de Scorpid que Bombay attendait. Maintenant, vous avez... Maintenant, ça vous a rangé, ça guerrier. Non, maintenant, on va vous arranger, ça guerrier. Revenez voir Bombay, vous avez besoin de Bombay. Il y a des sorts... Non, c'est pas simple à lire. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Moi, je fais du bénévolat pour valider mon semestre à l'école des fétiches. Vous savez, vous m'avez aidé. Alors moi, je vous aide gratos. Vous avez quoi à préparer ? Morale au plus bas, inflammation de l'ongle, impuissant, fièvre de la jungle, sourcils qui se rejoignent, coup de fouet. Attends, qu'est-ce qu'il nous proposait d'autre ? Qui y a-t-il ? Je ne veux pas retourner au travail. On va mettre impuissant. Ah ouais ! C'est sympa, ça te rend hyper badass, regarde. Carrément plus gros. Ça, c'est bien. Ça me va, très très bien. Allez, hop ! Alors, maître Gardine. Eh bien, nous avons contre-carré leurs efforts pour l'instant. Ils sont encore là, nous devons continuer, Clubborg. Alors, on pourra gagner un bâton ou un arc qui ne sera pas du tout adapté à ce qu'on veut comme classe, mais c'est pas grave. Alors, Gaie du Nord est une forteresse lourdement protégée qui se trouve au sud-ouest, de l'autre côté du port. Elle occupe une position stratégique et la horde s'efforce de la prendre. Les humains ne doivent surtout pas installer un autre gaie au nord du retard, balayer la vallée à l'ouest et tuer les humains. Clubborg, qu'ils connaissent la puissance et la colère de Saint-Jean. Donc, on a 12 troupiers à tuer. Allez, c'est parti, on va s'occuper de ça. On a une autre petite quête qui s'est débloquée ici. L'art, Fouine-Broche. Chalut, Chava. Alors, les humains à l'ouest, ils ne veulent pas juste camper en duratard, mon pote. Ils ont des plans. Des plans où ce qu'ils prennent nos maisons, où ce qu'ils laissent nos têtes. Pour rire au bout de tas de piques. Ça ne me dit trop rien. Non. Par l'art, j'ai de la famille à Saint-Jean. Je vais bien être damné si je laisse les Brutes mettre la tête de Maxi sur une pique. Alors, il va nous demander de détruiser les trois séries des plans d'attaque qui se trouvent dans la tête de Ponte de Gué du Nord. Et là, par contre, alors la ceinture n'est pas très intéressante. Les gants... Ouais, les gants sont pas mal mais c'est de la maille toujours pour l'instant. De toute façon, je crois que de la plaque, on ne va pas en avoir tout de suite. Alors, c'est parti. On a ces deux quêtes-là déjà à faire. On peut s'amuser. Ils sont par ici. Je pensais qu'elles pourraient nous entraîner à la compétence de montre mais ce n'est pas pour tout de suite. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce que m'a donné en argent Axis, on pourra se prendre la monture rapidement quand même. Au moins la première. j'ai l'impression que depuis que je suis plus gros, j'avance plus lentement. De toute façon, on n'en a que ça que trois minutes. Faution de croissance. on retourne au guet des humains là, du coup. Il faut contourner, il faut passer par ici. On va se le faire déjà. Hop là. Alors, on pénètre dans le camp de l'Alliance. Tête de pont de guet du Nord. Ok. Il y en a là. C'est la musique de hurle-vent. Aïe. Il n'est pas de taille contre moi. Ok, pour lui. Allez, on va décimer le camp. Hop là. Un de moins encore. On en a douze à faire un. Un de moins aussi, là. Ah oui, il charge lui. Carrément. Avec cette potion de puissance, on est deux fois plus gros. C'est assez marrant. Non, c'est quoi ça ? Ah, c'est qu'il y a quelqu'un là, d'accord, auquel je n'avais pas eu. On n'est pas tout seul. On s'en débarrasse vraiment facilement. Alors, il y a quelque chose par contre à aller chercher. Ah oui, d'accord, ok. C'est lui, il a hip-hop juste avant. C'est que les plans sont là. plans d'attaque valet des épreuves brûlées. Donc là, on en a brûlé un plan. Il nous en reste deux autres. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont indiqués. Ça va être facile. On continue l'embuscade. Hop là. Ok pour lui. On a encore un autre ici. Bon, ça va. Au début, il n'y a pas vraiment de menace réelle sur les ennemis. Ça va. Ça se fait bien. Hop. Ok. Il y a un beau petit camp. On a sûrement des plans à brûler ici. Ok pour lui. Lui également. Voilà. Il m'a enflammé par contre. Alors, les étoffes de là, on va les garder parce que je montrais quand même le... Il y a plein de choses qu'on aurait pu voir en avant aussi. Je n'y ai pas pensé. Je montrais quand même les bandages. Tiens, ça y est, on n'a plus notre potion de croissance. Elle est tombée. Salut Altiel, comment ça va ? Donc là, on devrait être plus en taille par rapport aux humains. Ouais. C'est moins exagéré. Il a posé un piège avec la fumée. Le débuff de feu, là. Alors, il nous reste quand même... Ah bah attends, c'est... Ah ouais, c'est à l'étage. Il faut que je monte. Allez, montons. Comment ça va Altiel ? On va se le faire, lui. En fait, on les aura finis avant. 12 sur 12. Il ne reste plus que le plan là-haut à détruire. C'est pas la peine. on va se le faire aussi. Ok. On va l'éviter, c'est pas la peine non plus. Salut Roku ! Comment ça va ? On ne peut pas les éviter en fait parce que on est trop bas level. Je pense qu'il nous repère. On est plein sur le piège. Bien joué Alex. On va les faire, ce sera plus... plus sécure. C'est con, du coup, il y a une mine à sphère, mais on n'est pas encore mineur. On va peut-être que je revienne en fait sur le... la vallée des épreuves pour prendre... Ouais, c'est... Ouais, ouais, carrément, je me les prends en fait, Sofiane. C'est pas bon du tout. Je vais essayer d'éviter les pièges, là. Il faut que je me recule en fait, parce qu'il les pose juste sous mes pieds. J'ai pas la double charge. Voilà, tiens, il y en a un autre, là. Le problème, c'est que la zone d'effet, elle est assez grande, quoi. Etop de l'un. Ok, alors, les plans, les plans sont ici. Ah, ils sont à l'intérieur, j'ai l'impression. C'est ça. Juste ici. Ça va tranquille, à Roku. bah bien. Écoute, comme convenu, en fait, on a commencé l'aventure avec Club Org, du coup. Voilà, donc, fier, fier guerrier, guerrier orc, level 6 pour l'instant, bientôt level 7. Et c'est super sympa de reprendre l'histoire du début, quoi. Donc, ça va être sympa. Oui, il faut que je tourne en rond, effectivement, ouais. Hola, Emeris. Bienvenue sur le stream. Welcome home to swim. Je sais, je sais pas situé anglophone au francophone. Alors, on a fini la mission ici, on peut revenir en arrière. Fier guerrier moche, tu trouves ? Non. Mais non, regardez, il est magnifique. Il est rasé de près. Il est très beau. Il est très beau, cette orque. Francophone. Écoute, ça m'arrange beaucoup. Je suis pas une grosse bête en anglais, en fait. J'arrive à comprendre, mais quand il s'agit de formuler des phrases, ça devient compliqué. Oh, on a un beau torène, là, ici. Ah, merde, je me reprends le piège, c'est pas possible. Alors, comment ça se fait qu'il est en orange ? Officier, niveau 13. Je sais pas pourquoi il est en orange. Je le salue quand même. Orque égale gros port. Oh, peut-être pas quand même, Knight. Orque égale bourrin, ok, mais bon. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Pour le moment, il est bof, c'est vrai que là, vu qu'on a que de la maille d'équipé, il est bof, il fait un peu de genre j'ai sorti mon pyjama, c'est pas l'extase. Et bientôt, on aura un set de plaques qui sera magnifique, je suis sûr. Wow. Hop là, on se régène un peu de vie, nickel. Allez, on sort d'ici. On a foutu suffisamment le bordel chez les humains. C'est clair, émeris, c'est ça. Bon, après, j'ai mon main, mon main est côté alliance, donc en fait. Non, j'aime bien les deux côtés, en fait. Mais ce qui est clair, c'est que côté or, de ce que j'aime, c'est les orques et les torrents. Donc, tu vois, j'aime plutôt les gros machins. Ah, les décals, les sets sont classe aussi. ouais. Ah, le ciel, c'est pas sympa pour les pommes. C'est pas faux. Tu vois, il y a cette voix en plus. C'est pas assez de rage. C'est ça, ils sont porcs, mais plutôt beaux. Non, moi, j'aime bien, surtout depuis la refonte, je trouve que vraiment, ils sont super classe maintenant. Et puis, en fait, c'était assez logique avec l'extension Warlords de s'orienter vers un orque pour avoir toute l'histoire, pour profiter pleinement du lore, en fait, de Warcraft. Au début, j'hésitais à faire Torren, puis on m'a dit que Torren, en fait, l'histoire était un petit peu... Elle était pas hyper développée dans le monde de Warcraft, donc c'est vrai que au moins l'orque, j'étais tranquille, quoi. Alors, bon boulot, héros. Vous avez rendu service à Senjin. Aujourd'hui, vous avez rendu service à toute du retard. Alors, on a les gants qui sont pas trop mal. La ceinture est toute courable, je crois. Ah, il faut que je choisisse par récompense. On a plutôt les gants. Voilà. Alors, équipons ses gants et on va passer le L7 en fait, la découpe. Alors, on va voir les gants. Ouais. Du coup, ça va mieux avec le 7, il va nous manquer les votes. C'est un peu mieux, quoi. L de la nuit, c'est sympa. Mais alors, L de la nuit, L de la nuit, Torren. Tu dois te tromper, là, du coup. Torren, l'histoire est loin d'être passionnante. J'ai joué à l'itch king et les zones sont énormes. C'est chiant à pied. Bah ouais, c'est ça, quoi. C'est pour ça que je trouvais que c'était un peu plus sympa de le faire côté or. C'était un peu plus sympa. Alors, on va rendre cette quête-là. Je pense qu'en fait, je pense qu'on va s'arrêter quand même ici. 13h09. Je ne sais pas si c'est une zone de repos. On va voir. Alors, une belle bataille guerrier. Mais je doute qu'elle sert à grand-chose. Ces humains n'ont pas l'air de vouloir s'en aller. Néanmoins, vous en avez fait plus qu'on ne pouvait raisonnablement demander à un membre loyal de la horde. Merci. Alors, choisissez votre récompense. Bah en fait, en fait, du coup, ça ne va pas trop nous servir. On a-t-on à deux mains. Donc, j'irai plus vers faire ça, quoi. De toute façon, ni l'un ni l'autre ne vont servir. Yes. Le L7. Ah, F200. D'accord. Ok. Je me disais aussi. Alors, il faut faire passer le mot à tranche colline. Ces humains sont peut-être convaincus pour l'instant, mais demain, ils reviendront. Et à ce moment-là, on aura besoin de l'aide des orques. Parlez à Jash à l'extérieur des portes de Sainzine. Il vous en fera à tranche colline. Ces loups connaissent bien le chemin. Parlez à l'écumeur Jash pour vous rendre à tranche colline. Et une fois sur place, parlez à gaz d'orque. Alors, à la limite, on peut peut-être faire ça. Et puis, une fois qu'on arrive sur les lieux, à ce moment-là, en fait, on déconnecte là-bas. Je ne sais pas si c'est un camp en repos. Je n'arrive pas à voir si je suis en ZZ. Parce que c'était mis avant. Qu'est-ce qu'il y a ici ? 90%. XP, 9%. Je ne sais pas trop si on est en zone de repos. Ce n'est pas précisé. Niveau 7. Niveau 7. Alors, c'est à lui qu'il faut que je parle. Oui. Là, je vais arrêter, je pense. Je vais juste à un endroit et puis je vais couper là. Alors, je pense que lui, si on parle à Jash, en fait, il devrait nous envoyer. En revanche, ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura pas fait... Ouais, mais si on a découvert l'île, c'est déjà pas mal. On va faire ça. Vous avez moyen de m'envoyer à tranche colline. Oui, on va prendre le... Hop là, super. On prend le loup. Ça, c'est top. À mince, Faveur. Oh, pauvre petite puce. Qu'est-ce qu'il me dit là ? Rien de spécial. Il attendait juste. Le loup était fatigué. Bien classe, le loup. Les zones bas-level, c'est un peu vide. Surtout au niveau des joueurs, il n'y en a pas des masques. On a croisé deux joueurs à un endroit. Mais sinon, c'est un peu vide. C'est clair qu'avec les sésames, ça n'aide pas. Les gens, ils commencent direct avec le personnage level max et puis c'est bon. Ça ne me dérange pas trop. Du moins, pour l'instant, ça ne me dérange pas trop parce qu'on avance tranquillement. Donc après, pour les donjons, on va voir comment ça se passe. Et c'est vrai que tu vois, encore une fois, sur ce point-là, Final Fantasy fait très fort dans le sens où en fait, il te fait tout le temps revenir sur des zones anciennes pour monter ton arme. Et donc du coup, ça crée une cohésion. Tu as tout le temps des joueurs haut-level, moyen-level, bas-level sur toutes les zones. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire et que je pense qu'ils ont essayé de refaire sur Wo à l'époque de Cataclysme. Et ce n'est pas suffisamment revenu. Donc, bon, excellent son stuff. Alors, nous revoilà revenu ici. je ne sais pas si... C'était restant. Tu voulais dire un truc à Axis ? Axis Max, pardon. Ah, j'ai dit Re. Ah, d'accord, Re, je n'ai pas entendu. Je n'étais pas là. Ah, c'est parti, d'accord, ok. Alors, je vais débloquer le Fly. C'est ici, voilà, comme ça, c'est fait. Alors là, je suis level 7 et je viens d'arriver à... je suis où déjà, je suis au camp de Tranche Colline. Alors, je pense que Tranche Colline, ça va être une zone de repos. Peut-être même rentrer dans le petit coin, là, ici. Je vais rendre la quête, déjà. On va commencer par là. Parce que tant qu'à faire, autant se déconnecter dans une zone de repos, c'est plus ce mieux, en fait. C'est mieux, hein. Surtout que si je ne prends déjà pas de stuff héritage et tout ça, on va peut-être s'épargner quand même le fait de s'épargner les zones de repos. Alors, voilà Gartok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Gartok ? Alors, ce troll veut qu'on lui envoie de l'aide. Il peut oublier. J'ai aussi des soucis avec les humains. Et pour être honnête, j'ai d'autres chats à fouetter. Ok, donc lui, il est clairement pas cool. Senjin est tout près des îles de l'Echo et de la vallée des épreuves. Le vieux gardrin ne manquera pas de jeunes gens désireux de faire leur preuve en t'aidant à faire le ménage. Eh bien, écoute, si tu le dis... Donc, il ne veut pas l'aider, clairement. Le donjon de... de Tiragarde. Alors, le donjon de Tiragarde se trouve au sud-est sur la rive. Est de Durator. Vous êtes sans doute passé devant lorsque vous êtes monté à Senjin. Ce château est une épine dans mon flanc depuis bien trop longtemps. Ah oui, c'est un château humain, d'accord, ok. Pendant des années, les humains de Kultiras y ont vécu des jouant toutes mes tentatives pour les écraser. Lorsque le cataclysme a frappé, le rivage a été balayé avec les châteaux et tous les humains. Malheureusement, des intrus venus du guet du Nord ont pris leur place. Donc, tuer six soldats de marine, guet du Nord, six pisseurs, ok, et le lieutenant palitier au donjon de Tiragarde. Ah, par contre, on va pouvoir récupérer une super-arme et c'est tout. On va prendre l'arme en fait, ce sera beaucoup mieux. Ok, bon ben du coup, j'accepte cette quête-là qu'on fera la prochaine fois. Je vais prendre les autres quêtes aussi du coin. On va redescendre ici. On a une juste là. Je ne sais pas sur l'interface LV8 où est-ce qu'on voit si on est en zone de repos ou pas. Si quelqu'un a l'info, je suis preneur. Je ne sais pas préciser. Alors, Grim, tac. Boucher. De la viande pour Grimard. J'ai quelques morceaux de viande de choix et que je vais envoyer à un ami. Son nom, Grinchak. Grinchka, pardon. Elle est aubergiste à Grimard. Voulez-vous livrer cette viande pour moi ? La façon la plus rapide d'aller au Grimard, c'est le coursier du vent. Portez la viande à Bureauc, le maître des coursiers du vent, et voyez avec lui comment transporter à Ogrimard. D'accord. Apporter la viande. Donc ça, ça va nous envoyer à Ogrimard. On va peut-être le faire en seconde partie. Sur ton cadre de vie, va dans une auberge. D'accord. Parce que là, sur mon cadre de vie, je ne suis pas en zone de repos. Je suis en auberge obligatoirement. Salut, Golas. Comment ça va ? Là, elle est bleue. Parce que tu sais, des fois, tu es en zone de repos en toute la zone. Tu n'as pas besoin forcément d'être dans l'auberge. en fait, c'est ça ma question. Peut-être que c'est ici. Est-ce que c'est une auberge, ça ? Ah, ZZ, ça y est, le petit ZZ. Donc là, effectivement, c'est une zone de repos ici. Ok, je crois qu'on peut peut-être se mettre en repos ici. Là, ça peut être marrant. On peut faire slip. Hop. Voilà. Le repos du guerrier bien mérité. Voilà. Et puis, du coup, repartira directement d'ici. Ouais. Anne et qu'elle, nickel et mairies. merci beaucoup pour la petite info, tu vois, je ne savais pas.